Nous sommes à la nuit du hack qui, j'ai vu tout à l'heure, allait être rebrandé l'an prochain pour changer de nom. Je me trouve avec Corben, le célèbre blogueur tech, et puis on va parler un petit peu crypto-monnaie, puis peut-être on évoquera d'autres sujets, mais je sais que tu avais fait un article à ce sujet en 2017, que tu en as acheté plusieurs, que tu as blogué dessus, que tu as fait un article également sur la crypto-monnaie MusicCoin. Moi j'avais vu là-dessus, je l'ai pas mal partagé sur Nowtech, même si Jérôme Kenborg n'est pas spécialement fan pour le moment de crypto-monnaie, et je tenais à lui faire ce petit clin d'œil ce soir. Donc voilà, Corben, aujourd'hui et l'an passé, c'est quoi un Corben par rapport à la crypto-monnaie ? Est-ce que tu en penses ? La technologie blockchain d'un côté, et puis la crypto-monnaie dans un autre. Est-ce que tu as fait des investissements ? Tu en es où aujourd'hui ? Voilà, ton point de vue là-dessus. Ok, alors aujourd'hui, moi, je ne touche plus à rien pour l'instant, donc voilà, je hold, comme on dit, mais non, sur la technologie blockchain, c'est vrai que c'est super techno, voilà, enfin, je veux dire, ce n'est pas à démontrer qu'il y a un intérêt pour tout ce qui est blockchain. Après, sur les crypto-monnaies en tant que telles, donc vraiment, ouais, monnaie, vraiment monnaie, pas forcément super contraint comme tout ce qui est Ethereum pour des utilisations de dev, mais plutôt monnaie comme le Bitcoin ou d'autres, comme le Zcash, etc. Pour l'instant, alors ça se développe, mais bon, c'est, on va dire, dans la vie de tous les jours, ma mère ne paye pas encore en Zcash sa baguette, donc on est encore très loin, on a encore de la marge, quoi. Mais non, non, moi, je connais la crypto-monnaie depuis longtemps, mais bon, comme tout le monde. Est-ce que tu as commencé tout et tu aurais eu la joie d'acheter du Bitcoin en 2009, 2010, 2011, peut-être ? Non, 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 il y avait des lecteurs de mon site qui m'avaient recommandé ça, ouais, dans ces eaux-là, quoi. J'avais dit cool, mais comme n'importe quel autre projet, tu vois, c'était, ouais, ça a l'air sympa, mais voilà, je n'ai pas creusé plus, quoi. Non, je m'y suis mis l'année dernière pour tester un peu, c'était mon anniversaire, je me suis fait plaisir. Alors, quand tu dis que tu t'y ai mis, est-ce que tu as miné, est-ce que tu en as acheté, est-ce que tu as fait les deux, peut-être ? Alors, le mining, je trouve ça, enfin, moi, ça m'embête un peu le mining, parce que ça demande un gros investissement de départ, et c'est amorti au bout d'un an, et voilà, c'est un peu compliqué à mettre en place, ça chauffe la baraque, c'est, voilà, en termes d'installation, de techno, il faut s'y mettre, il faut s'en occuper, etc. Donc, c'est un peu relou, je ne me suis pas mis au mining, j'en ai juste à acheter pour voir, déjà, déjà, tu sais, le temps de valider ton identité sur les sites, d'acheter des trucs, de voir un peu, et puis, comme je ne connaissais rien sur tout ce qui est altcoin aussi, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait au-delà du bitcoin. Et donc, sur le démarrage, j'ai commencé, comme tout le monde, à me faire plumer, juste en suivant des conseils des uns et des autres, en ne sachant pas trop. Je voyais des gens qui discutaient sur Twitter, qui faisaient des beaux graphiques d'analyse trading, auxquels je ne comprenais absolument rien. Et bon, passer trois semaines à rien comprendre et à voir que je me faisais un peu enfler et balader avec tous ces trucs-là, je m'y suis mis, en fait, j'ai commencé à bouquiner, à m'enseigner sur le trading pur et dur, ce qui ne m'intéressait absolument pas avant les crypto. Je veux dire, je n'ai aucune action dans aucune banque, tout ce qui est trading, ça me... C'est marrant de voir comment beaucoup de personnes en sont amenées au trading et ne sont jamais allées vers le marché des actions et sont arrivées dans le trading grâce ou à cause, pour certains, parce que tu me racontais tout à l'heure que tu t'étais mis au yoga grâce au trading, ou à cause, pareil, grâce ou à cause à la méditation, grâce au stress provoqué par les hauts et les bas de la crypto-monnaie. Mais voilà, c'est intéressant. Donc, tu t'es formé sur le trading ? Oui, en gros, pendant trois mois, je me suis formé... Mais en plus, j'aime ça, en fait, c'est-à-dire que j'ai pris goût à ce truc. Ce n'est pas que je me suis formé pour faire du blé, c'est que j'ai pris goût à ça. Je trouvais ça sympa, en fait. Moi, je trouve ça très rassurant, très agréable, de s'enfermer dans sa bulle. Donc, évidemment, au bout d'un moment, j'ai compris qu'il ne fallait écouter personne, à part soi-même. Donc, ça, ce n'est pas facile, mais bon, voilà. Et s'enfermer dans sa bulle et faire ses propres analyses, et tracer ses courbes, etc. Enfin, moi, je trouve ça très relaxant. Alors, c'est vrai qu'au début, tu ne sais pas trop, tu vois, ça monte, ça baisse, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas passé des nuits très sereines au tout début. Mais maintenant, c'est quelque chose... Alors là, je manque un peu de temps, en fait, pour le faire. Puis en plus, c'est un peu baissi, enfin, c'est beaucoup baissi en ce moment. Donc, voilà, je ne suis pas non plus... C'est les soldes. Oui, c'est les soldes, c'est les soldes. Mais j'ai déjà mis pas mal de thunes. Donc là, pour l'instant, je ne touche pas à rien. Je ne remets pas parce que, bon, il faut regarder un peu sur le compte en banque aussi. On ne sait jamais. Mais, oui, j'ai trouvé ça très agréable, en fait, à faire cette analyse de trading. Et donc, j'ai lu des bouquins. J'ai commencé par des bouquins un peu généralistes, sur tout ce qui est forex, puis bourse classique. Donc, aucun bouquin sur la crypto. Aucun bouquin ni sur la crypto. Alors, purement trading, mais que tu as appliqué ensuite à la crypto. Oui, c'est la même chose, en fait. C'est juste... Enfin, moi, ce que j'ai remarqué, alors c'est peut-être faux, mais c'est mon impression, c'est que les échelles de temps sont différentes. C'est-à-dire que sur la crypto, ça va très, très vite. Ça va plus vite. C'est-à-dire qu'au début, en lisant les bouquins de bourse classique, tu dis bon, ça va, j'ai le temps. Ça se passe sur des semaines, des mois, etc. Et là, la crypto, ça se passe sur des minutes, des heures, voire une semaine max. Sur des trucs. Donc, j'ai changé un peu. Et puis, à faire le petit cahier, tu sais, avec les habitudes, les règles à respecter. Et après, je me suis intéressé aussi à des... Enfin, j'ai lu des bouquins entiers sur des types de courbes spécifiques, comme les Bollinger, ce genre de trucs. Tu vois, j'ai creusé les sujets un peu plus profondément. Alors, c'est passionnant, en fait, ça. Maintenant, tu sais étudier tous les chandeliers japonais, faire le Bollinger, le RSI, le Fibonacci, tout ça, tu maîtrises ? Ouais, le Fibonacci aussi, ouais. Donc, je maîtrise. Après, c'est un grand mot. C'est-à-dire que, voilà. Et puis, je n'utilise pas tous les indicateurs. J'en ai très peu. Je pense que ça suffit. Et puis, voilà, après... Vaut mieux, sinon, on passe plus de temps à écrire les indicateurs que prendre la décision d'achat ou de vente. C'est ça, ouais, voilà. Et donc, je suis venu là-dessus, en fait, et j'ai trouvé ça cool. Et puis, en fait, là, tu parlais de méditation, ce que je te racontais tout à l'heure, mais justement, avec cette période un peu où je me relève la nuit pour regarder les cours, les machins, parce que c'est un petit côté un peu obsédant, on est un peu dans... Ça peut être un peu comme des jeux d'argent, un peu pathologiques. À un moment, je me suis calmé, quand même. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais eu un peu plus de confiance en moi, j'avais compris un peu comment ça jouait, comment ça marchait en termes de rythme, j'étais moins le nez dessus, donc plus détendu. Et là, j'ai commencé à regarder tout ce qui était biais cognitif pour les traders. Donc, comment ton cerveau, en fait, te fait voir des fausses réalités, parce qu'à la fin de la journée, à la force de regarder les tendances, des choses, et tout est pourri. Le dernier truc de la journée qui est un peu moins pourri que les autres, mais qui est quand même pourri, t'as l'impression... All in ! T'as l'impression que c'est all in, ouais. Donc, tout ça, je l'ai appris pareil dans les bouquins, et donc, j'ai vu aussi qu'il y avait des mecs qui faisaient de la méditation et tout, donc j'ai commencé à faire un peu de méditation. D'abord pour voir, pour tester, et puis maintenant, j'en fais aussi pour moi. Et voilà, donc là, ça fait un an que je ne touche plus à rien, ni trading, ni quoi que ce soit, donc voilà. Mais, ouais, il y a un copain qui m'avait donné un bon conseil, c'était de dire, reprends deux fois ta mise. C'est-à-dire que voilà, la somme que j'avais mis au départ, je l'ai récupérée, et j'ai repris l'équivalent de cette somme. D'accord, une fois qu'on a fait un x2, on retire le x2, on laisse ce qui reste, et puis c'est que du bonheur pour ce qui reste dans le game. C'est une astuce, mais c'est un impact psychologique, en fait, sur toi, et du coup, tu es beaucoup plus relax, parce que tu sais que tu ne peux plus perdre. Alors, tu vas perdre ce que tu auras eu en plus, mais ce que tu as mis à la base, tu ne peux plus le perdre, et même tu as gagné, parce que tu as mis, voilà. Moi, ce que j'ai apprécié, c'était, tu vois, le matin, sur mon balcon, avec mon petit café, peinard à 6h du mat', regarder les petites décisions. Ouais, c'est ça, regarder le lever de soleil, tracer mes petits coins, mes petits machins, puis après, laisser rouler pour la journée, mes ordres qui se déclenchent tout seul. Un portefeuille de Corben, c'était quoi ? 5, 10, 15, 20 halcoynes, 50 ? J'essaye de me limiter à 10, max, mais après, je m'enflamme, je peux m'enflammer assez vite, donc, voilà, ça peut, voilà, des fois, ça peut un peu dépasser, mais ce qui est dur, c'est de s'en tenir à ces règles, en fait. Il faut fixer des règles, donc ça, c'est ce qu'ils disent dans tous les bouquins. Ça paraît simple d'avoir des règles de trading, et de se dire, voilà, par exemple, je ne trade pas quand je suis fatigué, je ne trade pas quand ceci, quand cela, mais c'est super dur, parce que tu t'enflammes assez vite, tu diras, putain, ça a l'air de bien monter, alors que tu as déjà bloqué 10 positions, et c'est chaud de se tenir à ça, quoi. Donc, ouais, c'est un combat avec soi-même, en fait. Ça qui est intéressant, c'est que tu te bagues toi-même, et moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est ce côté un peu relaxant, un peu, en fait, dans ta bulle, en fait. C'est ça, j'aime bien, où tu n'as pas besoin d'interaction, en fait. À la limite, tu pourrais faire du trading sans interaction humaine. Tu as juste besoin de ton site où tu as tes courbes, etc. Et puis, tu fais ta vie, tu n'as pas besoin de conseils de personnes. La vie des autres, ça va tellement dans tous les sens, de toute façon, ça n'aide pas à prendre une décision de regarder la vie des autres qui, on le sait, et pour la plupart, biaiser dans leur sens à eux. Moi, alors, après, je sais qu'il y en a qui sont aussi très sur l'analyse fondamentale ou pour voir justement les projets, etc. Alors, les projets, moi, ça m'intéresse aussi. Les projets, ça m'intéresse aussi. Pour voir un peu les technos. Mais là, c'est plutôt mon côté geek technophile qui parle, plus que le côté trading parce que, bon, il y a des projets super sympas qui ne sont pas ouf en termes de monnaie, de trading, etc. Est-ce qu'il y a des projets qui sont quand même attirés avec l'aspect blockchain, crypto ? Donc, on parlait de musicoin tout à l'heure, mais ça peut être, je ne sais pas, du stockage décentralisé avec du… Voilà, c'est SIA. Ça pourrait être du calcul décentralisé avec du iExec, du Golem ou des choses comme ça. Ça va être plutôt des choses qui vont te parler. Même de l'Internet décentralisé, Substratum, je pense que tu as dû… Tu sais, je t'ai dit, je suis un peu largué là depuis un an. Je n'ai pas remis les années dedans. Mais moi, j'ai commencé par des cryptos anonymisés, intraçables comme Zcash, ce genre de choses, Monero, tous ces trucs-là. Parce que je me suis dit, en fait, ça va être horrible ce que je vais dire, mais… On est entre nous. Personne ne te regarde. On est entre nous, mais en fait, je me suis dit, de base, comme je n'y connais rien, celles qui vont, on va dire, se développer à terme, c'est peut-être celles qui sont vraiment utilisées dans la vraie vie. Donc, y compris sur le Darknet ou sur des boutiques en ligne, des choses comme ça. Donc, des monnaies qui sont plutôt de l'ordre du Bitcoin ou des… Voilà, ce qui est utilisé en fait par les gens. Alors, peu importe. Bon, évidemment, il y a des utilisations un peu criminelles de ces trucs-là. Mais voilà, savoir qu'il y a des sites qui acceptent du Monero ou du Zcash, bon, c'est mieux qu'une crypto que personne n'utilise dans la vraie vie. Donc, j'ai commencé à me mettre là-dessus. Puis, sur des trucs, ben oui, anonymes, voilà, en pariant sur le fait que c'était ce qui allait se développer. Bon, je n'ai pas été déçu. Voilà, donc c'était plutôt cool maintenant après. Mais là, à la limite, sur mon style de trading, entre guillemets, on s'en fout en fait de… Enfin, à la limite, je m'en fous du projet en fait. Je ne regarde que les corbes, que les corbes, que les corbes. Je ne fais pas d'analyse fondamentale. C'est étonnant de ta part d'être, voilà, plus sur la courbe et l'analyse. Je sépar les deux. C'est-à-dire que je regarde les projets, mais donc je peux faire un article sur mon blog pour parler du projet parce qu'il va me plaire. Mais ça ne veut pas dire que j'en ai acheté, ça ne veut pas dire que je vais l'utiliser, etc. Mais je trouve que le projet est sympa et cool. Et la partie crypto, enfin la partie trading, c'est vraiment en bulle fermée, complète. Et à la limite, ça peut être un shitcoin total. Ce n'est pas dérangeant pour moi après. C'est mon point de vue. Je sais que c'est soumis. Et je n'en parle pas trop en fait sur le blog de tout ça parce que c'est un peu délicat. C'est-à-dire que j'ai testé un peu, j'ai fait quelques articles, mais très légers. Tout ce que je te dis là, je ne l'ai pas raconté sur le blog parce que c'est un peu… Enfin, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il y a plein de gens qui me lisent, qui vont peut-être s'enflammer, cramer leurs économies, faire des conneries et faire n'importe quoi. Et après, peut-être venir me le reprocher parce qu'on parle quand même d'argent, de choses comme ça, de sommes qui peuvent être engagées. Et je ne suis pas là pour recommander des placements ou quoi que ce soit à des gens. Et nous ne sommes tous pas là pour vous recommander des placements. Nous abordons le sujet et nous ne sommes pas conseillers financiers. Petit disclaimer au passage. Tu ne l'es pas, mais moi, je pousse le vice jusqu'à ne pas non plus en parler. Voilà, parce que j'ai déjà parlé des technos, si tu veux, mais je n'ai pas dit ça, ça va monter ou ça, ça va baisser. Je vais éviter, j'évite ça. Et après, l'autre aspect, c'est que moi, je suis un noob total là-dedans. Je n'ai pas de leçons particulières à donner sur les cryptos. Et c'est quand même un bon apo à troll. En fait, comme je te disais avant qu'on lance l'enregistrement, il y a des espèces d'ayatollahs, de la crypto-monnaie, qui peuvent être assez agressives dès que tu touches un peu à leur précaré. Pas tous, mais voilà, parce que c'est... On retrouve ça dans tous les sujets. Les marques d'appareils photo, le football, la Formule 1, ce que tu veux. Tout ce qui a une marque, tout ce qui a des équipes, puisque finalement, on est un peu dans des équipes avec des teams en crypto. Ça s'enflamme assez vite pour pas grand-chose. Donc moi qui débarque de nulle part, qui suis un peu agnostique sur les technos, sur les trucs, qui suis noob et qui raconte mon expérience, en fait, comme je le fais avec du logiciel libre ou même de la sécurité informatique. Je raconte un peu tout ça. Ça m'attire un bon lot de trolls. Donc le sujet crypto est assez sensible en termes d'appos à trolls, même pour tout ce qui est écologie sur le bitcoin. Oui, bon, là, tout à l'heure, on parlait dehors et bam, c'est ce qu'on s'est pris direct. Voilà, donc pour l'instant, c'est trop, on va dire, émotionnel comme sujet. Donc moi, j'en parle pas trop. Je préfère tester mes petits softs Windows, mes petits softs Linux. C'est plus cool, parler un peu d'actu et voilà. Sécurité. Ouais, sécurité, beaucoup. On pourra en parler après, si tu veux, mais voilà. Et donc le jeudi, un petit live. La plupart du temps, en tout cas, le jeudi midi, d'ailleurs. Jeudi 13h. Ça se fait pas beaucoup, les lives comme ça, entre midi et 2 ? Non, non, mais bon, je fais ça avec Rémi dans ton tchat, Rémouk, qui, tu connais peut-être dans ton tchat, c'est un site assez ancien, anciennement Balscheffer. Et donc avec Rémi, on s'est rencontrés l'année dernière, on a bien matché. Et lui, il est indep, donc il est plein air chez lui. Moi, je suis plein air chez moi. Donc on peut prendre le temps de faire ça. Alors évidemment, moi, je suis beaucoup en déplacement. Et puis lui, avec ses concerts, avec Kickban aussi, il est beaucoup en déplacement. Donc on essaie de... C'est pas très régulier, quoi. C'est à peu près le jeudi, à peu près toutes les semaines, à peu près midi. Des fois, ça peut être à 13h le mercredi. Au plaisir de faire le troisième larron, s'il en faut un. J'ai un avis à peu près sur tout. Écoute, on a déjà fait un petit thème sur les cryptos avec Renaud, Lichwitz. Mais au plaisir, pour participer. On essaie de... La prochaine, ça sera sûrement sur le logiciel libre. On a parlé des devs, on a parlé de plein de trucs. Alors celui-là, m'invitez pas. Non, non, mais bon, voilà. Je suis pas la cible. Très bien. Le blog, ça se passe bien ? Ça se passe toujours bien ? Écoute, le blog, ouais, ça va. Alors, ça fait 14 ans maintenant. Donc ça roule. Alors après, évidemment, j'ai mes périodes de creux et mes périodes plus productives. Ça dépend de mon activité sur YesWiAq. Donc je m'organise un peu comme ça. Bon, c'est qui le plus gros aujourd'hui ? C'est Olivier Roland ou c'est Corben, quoi, sur le net, en blog ? Écoute, si t'arrives à me citer, à me donner le nom d'un blog d'Olivier Roland. Les livres pour changer de vie pour un truc comme FR ? D'accord, donne-moi ça, un deuxième. Ouais, ça doit être à peu près le même nom. Il a enlevé un mot. Voilà, donc, non, mais j'ai rien contre Olivier Roland. Je le connais pas. J'ai pas fait ces méthodes, ces trucs-là comme ça, mais bon. Moi, les blogueurs que je vois, enfin, de toute façon, des blogueurs, il n'y en a plus. Enfin, c'est une race en voie de disparition. Maintenant, c'est les... Arrêtez d'essayer de monter des blogs. Faites du YouTube, faites du Instagram, du Snapchat. Ça reviendra peut-être le blog, mais moi, je suis un dinosaure. Maintenant, tous mes potes blogueurs de l'époque se sont transformés. Alors, soit ont disparu, sont morts dans d'atroces souffrances. Soit ont évolué en médias avec des rédacteurs, avec des journalistes, etc. Soit, bon, un peu, voilà, sont restés un peu les mêmes. Mais ils ont des rédactions, en fait, sont des gens qui participent. Et moi, il y a plein de petits blogs aussi, de gens indépendants qui font leurs blogs. Mais moi, je suis le seul indépendant comme les petits, mais qui gagne sa vie avec comme les gros, en fait. Mais j'ai pas... Et sur YouTube, pourtant, tu te cantonnes à 12 000, 14 000 abonnés, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, peut-être. Ce qui est petit pour toi. Oui, oui, oui. Bah, YouTube, c'est pas trop mon truc, en fait. C'est-à-dire que monter une vidéo, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de taf. On pourrait penser, quand tu es un YouTuber, que ça se fait deux secondes, tu allumes la caméra, tu postes et c'est réglé. Je sais, c'est ça. Et il faut le faire pour se rendre compte, c'est beaucoup de boulot. Et c'est pas ce que je préfère faire non plus. Puis s'exprimer en live, bon, ça va mieux maintenant, mais c'est vrai qu'au début, je suis recommencé 25 000 fois les prises. Et là, j'ai plutôt tendance à faire de l'Instagram en live, à enregistrer la vidéo, à l'exporter sur YouTube. Donc tout le monde gueule parce que c'est en format vertical. Mais je m'en fous parce qu'il y a... Merci IGTV d'Instagram, le format vertical, vous allez en bouffer, croyez-moi. Ouais, il y a ça. Et puis déjà, du coup, moi, ça m'élimine tout le système de montage. C'est-à-dire que tout est posté en live, je m'en fous du montage, de quoi que ce soit, je mets tout. Tu nous as fait visiter les stands sur IGTV hier ou avant-hier, là. Du coup, ça, c'est sur Instagram et je l'exporte sur YouTube. Alors, pas tout, je fais une sélection quand même pour que ça soit propre. Mais le format vertical, comme il y a quand même 70% des gens maintenant qui consultent YouTube et même mon blog sur leur mobile, le format vertical, ça passe très bien. Entre faire chier 70% des gens qui vont devoir tourner leur téléphone et... Moi, ça me choque parce que je ne regarde vraiment pas les vidéos à la verticale et je tiens fortement mon tel comme ça entre deux doigts. Mais j'ai entendu ces stats-là, donc je m'incline devant le format vertical, quoi. Moi, j'aime bien regarder en vertical. Je trouve ça... Enfin, c'est plus naturel. Tu te fais... Tu galères moins. Et puis, tu as déjà ton téléphone en vertical quand tu composes. Alors, si je regarde en vertical, c'est parce que j'ai splitté mon écran pour faire du chat en dessous, clairement. Ou alors avec YouTube Premium, je cherche le nom, enfin, YouTube Pro, YouTube Payant. Maintenant, effectivement, tu as YouTube qui reste en pop-up. Donc là, on peut considérer que je le regarde en vertical. Sinon, clairement, si je ne fais que regarder une vidéo, elle est en plein écran et elle est en paysage, quelle que soit la taille de l'écran. Et j'ai toujours eu des très grands écrans. Oui, mais moi, c'est vraiment... Alors, je comprends le côté puriste. J'ai des potes qui sont réalisateurs qui... Voilà, ça leur fait dresser les cheveux sur la tête. Mais pour une utilisation web, en plus amateur, parce que je ne suis pas du tout un professionnel, je ne suis pas des vidéos très léchées, c'est vraiment roots. Là, ça m'élimine tous les freins techniques de montage, de couper la vidéo, d'upload, etc. Là, ça se fait juste en 30 secondes. Et ça me permet de faire du contenu sans me prendre le chou. Et du coup, j'en fais. Parce que le montage, c'est un frein. C'est-à-dire que là, tu vas le faire une fois, deux fois, puis après, tu n'as pas le temps, puis après, tu laisses tomber, puis après, tu ne fais plus rien. Oui, c'est très agréable, le live, pour ça. On sait qu'une fois qu'on a cliqué sur le carré, à la limite, il y a deux, trois tags à mettre, échanger le titre, éventuellement la miniature au max. Mais il n'y a pas ce montage, ce sacré montage. Et croyez-moi que c'est un sacré boulot à faire derrière, qui va prendre des heures, des heures et des heures par rapport à la minute. Et que même une vidéo de 5 minutes YouTube très, très montée, où moi, je vois ma vidéo sur Microsoft, 8 minutes, 13 heures de boulot, je sais ce que c'est que monter pendant des heures et des heures pour faire 1 000 vues derrière. Je vois beaucoup de critiques passer sur les YouTubeurs, que ce soit les YouTubeurs célèbres comme Cyprien O'Norman ou EnjoyPhoenix, tous ces gens-là, ou même des YouTubeurs plus petits. En fait, les gens ne se rendent pas compte de la quantité de boulot, parce qu'il y a l'écriture en amont, il y a le tournage, il y a le montage, et puis même après, tout ce qui est publication et mise en avant sur les réseaux sociaux, etc. C'est un gros taf, on ne se rend pas compte. En gros, ce que je dirais comme conseil, c'est faites-le. Faites-le une fois, deux fois, trois fois. Ce que je dirais, c'est que si vous avez des trucs à dire, dites-les, peu importe le moyen, peu importe la qualité, on s'en fout. Comme tu dis, ça se raffine. Moi, quand j'ai commencé, j'écrivais des conneries, et puis j'écrivais n'importe quoi. Mais c'est pas, l'important, c'est de se faire plaisir et de le faire pour soi avant de le faire pour les autres. J'ai vu beaucoup, à l'époque, se lancer dans des blogs pour l'idée de faire comme des journalistes, avec des trucs très léchés, où ça demande beaucoup de travail. Ils ne parlent pas avec le cœur. Il y a un style journalistique, un peu froid, etc. Et ça n'a jamais marché. Ceux qui ont marché, c'est ceux qui s'expriment vraiment avec le cœur. Et après, il a gagné sa vie avec un blog. On en parlait aussi tout à l'heure. Disons que c'est difficile. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça, d'un claquement de doigts. Ça prend des années. Il faut beaucoup de travail. Il faut avoir une régularité. Il faut avoir un sujet qui n'est pas traité par tout le monde aussi. Ça va régrégir autour de son communauté. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en deux semaines ou en travaillant quatre heures par jour. Quatre heures par semaine. Merci, Tim Ferriss. Comme Tim Ferriss. Tout ça, c'est de la théorie. C'est bien, mais à mettre en pratique, ce n'est pas vraiment jouable. Dans certains cas extrêmes, peut-être. Mais dans la vraie vie, c'est compliqué. Et moi qui fais du blogging depuis 14 ans et en pro depuis, je ne sais pas, depuis peut-être 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça, je peux dire que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et puis ce n'est pas simple. Sur toute la publicité, enfin, vif que de la pub, c'est quelque chose qui est, surtout maintenant avec les adblockers, etc., assez complexe. Donc il y a des stratégies. Peut-être qu'avec la crypto-monnaie, en incitant tes auditeurs à utiliser un navigateur comme Brave, tu seras rémunéré en BAT et qu'on va trouver encore un petit message pour Jérôme Kenborg qui prône tout le temps la juste rémunération des créateurs de contenu, que ce soit par l'intermédiaire de Musicoin ou par Steemit pour remplacer les plateformes de blogging, Bidit pour remplacer YouTube. On aura Brave, le navigateur, où déjà si on regarde de la pub, on est rémunéré pour regarder de la pub, parce que ça change un peu la donne, où on aura en tout cas, par l'intermédiaire de la crypto-monnaie, le fait, je prête la puissance de calcul de mon ordinateur pendant que je surfe sur un site web. Si ce site web me propose un abonnement à 10 euros par mois pour lire des articles, clairement, je dirais non. Qui c'est qui a envie de payer 10 euros pour lire des articles et du payant ? Pas grand monde. Par contre, pendant que vous consultez mon site web, tu as un processeur quadcrocker, je vais t'en prendre un qui va fonctionner un petit peu pour moi, pour me rémunérer en crypto-monnaie, pour lire ce site web qualitatif et pouvoir rémunérer des journalistes. À ce moment-là, ça va m'intéresser. Et puis c'est gagnant-gagnant. Je donne un petit peu de ma puissance et j'ai des articles de qualité. Alors ça, c'est la théorie. La pratique, tu pourrais te dire la même chose. Ton discours, tu le reprends, tu enlèves crypto par bannière de pub. Tu as le même discours. C'est-à-dire que plutôt que de faire payer un abonnement, on va mettre une bannière de pub. Et je n'ai pas envie de voir de la pub. Les mecs n'ont pas envie qu'il y ait un truc qui consomme de la ressource sur leur ordinateur. Je pense qu'il y a plus de monde qui a envie de voir monter une jauge. Moi, je ne pense pas. Écoutez, dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt à... J'ai dit 25% sur un cas de cœur. Est-ce que vous voudriez voir votre jauge de puissance d'ordi montée de 25% mais vous lisez un site web gratos sur un gros blog ou un gros site payant d'actualité qui vous tient à cœur ? Ou payer un abonnement de 10 euros par mois ? Et moi, je vais te dire ce qui va se passer. Les mecs vont installer un truc qui va s'appeler CryptoBlock, qui va bloquer ton script de crypto. Et ils vont consulter ton contenu gratuitement sans consommer les 25%. Surtout l'antivirus qui fera planter la fenêtre qui mine. Oui, si tu veux. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. C'est un jeu sans fin. Non, moi, je pense que la publicité, il y a toujours moyen d'en vivre d'une manière propre, responsable, en faisant du contenu intéressant qui peut être sponsorisé. Moi, c'est ce que je fais. Si elle est mieux ciblée. Oui, c'est ça. Puis voilà, tu sais comment t'adresser à une communauté. Donc, tu sais ce qui va plaire à cette communauté sans te trahir avec tes valeurs, sans tomber dans le bullshit. Tu peux mettre en avant des contenus qui sont sympas. En fait, le problème, c'est qu'il faut juste que les marques à qui tu bosses te fassent confiance en n'essayant pas de t'obliger à faire le contenu qu'elles, elles veulent, mais en te laissant le champ libre pour que toi, tu puisses faire le contenu qui va plaire à tes lecteurs ou à tes poditeurs ou les gens qui vont regarder tes vidéos sur YouTube. Et voilà, donc on ne peut pas forcément bosser avec toutes les marques parce que toutes n'ont pas fait cette démarche. Mais celles qui l'ont fait, on peut produire des contenus super sympas. Moi, j'ai fait des séries sur la sécurité WordPress, donc des articles techniques, des tutos qui ont intéressé des centaines de personnes qui ont été sponsorisées. Mais dans le tuto, il n'y avait pas... Ce n'était pas de la pub, c'était vraiment un tuto. Et il y avait un petit truc, genre cet article n'a été sponsorisé pas. Mais ça ne gêne personne. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un contenu qui va te laver le cerveau. C'est la différence. Pas du bourrage le crâne. Rien à voir. J'ai fait une vidéo cette semaine sur la gestion du mot de passe. Vous aviez fait un live un petit peu à ce sujet au niveau de sécurité. On évoque tout le temps les mêmes produits. KeyPass, Dashlane, LastPass. Toi, tu es dans la team Dashlane. C'est ce que tu avais dit dans le live. Dans le live que tu avais fait avec dans ton chat. LastPass ? Bon, alors tu es dans la team LastPass. J'étais resté sur Dashlane en tout cas. parce que tu pensais qu'en les stockant localement, en tout cas, tu n'étais pas assez strict sur tes sauvegardes pour gérer ça, on va dire, offline. Alors, je pensais que tu étais sur Dashlane. Du coup, je vais te poser une question sur Dashlane. Je suppose que tu as déjà vu ce produit qui est prôné par pas mal de YouTubers tech, Gitech, Micode et compagnie. Moi, Dashlane, je l'ai installé. C'est sûr, il est formidable. Tu le lances la première fois. Tu as un pop-up. Vous voulez que je vous aspire tous les mots de passe que je trouve dans le mot de passe. de tous les navigateurs. Et en plus, je vous mets les logos. Je suis quand même sympa. Et puis après, depuis Dashlane, je vais aller vous changer les mots de passe de tous les sites web directement sans que vous ayez à le faire parce que je suis vraiment super sympa. Et puis, ça serait cool aussi que vous me donniez vos mots de passe Wi-Fi et vos codes de carte bleue. Je ne déconne pas. C'est dans la colonne à gauche. C'est pareil sur LastPass. C'est pareil sur LastPass. Et je n'arrive pas à comprendre comment des messieurs sécurité arrivent à défendre ce type de produit-là qui, je trouve, ils en demandent trop. Ils vont trop loin dans le truc. Alors, je vais t'expliquer, en fait. Effectivement, je veux dire, tu te fais hacker ton LastPass ou ton Dashlane. Bon, le mec a accès à tous tes mots de passe. OK ? Ça, c'est un fait. Le truc, c'est que personne humainement ne peut retenir tous les mots de passe de la Terre. Et même les stratégies consistent à dire que je vais mettre toujours la même racine et après, je vais mettre, par exemple, Twitter, Facebook, YouTube à la fin. Je suis d'accord sur l'utilisation du gestionnaire de mots de passe. C'est ce que je défend dans la vidéo. Elle est obligatoire. Et je fais 12 minutes du pourquoi tu n'as pas le choix d'avoir un gestionnaire de mots de passe avec un mot de passe unique qui fait ton catalogue de mots de passe qui est généré aléatoirement avec 20 caractères spéciaux, minuscules, ce que tu veux. Mais c'est l'utilisation d'utilitaires, entre guillemets, centralisés et online. Et du coup, bon, payant, ça, pourquoi pas ? Parce que ça, pourquoi pas ? Ce n'est pas un problème. Mais je trouve que ça fait un point d'attaque un peu centralisé malgré toute la sécurité qu'ils nous vendent sur leurs solutions avec la clé privée qui ne circule pas. Je ne sais pas tout ce qu'il peut. Tu as l'authentification double facteur aussi. Ça, c'est quand même, ça, ça apporte une bonne couche. Et puis, le chiffrement de bout en bout là-dessus. Donc après, effectivement... Par rapport à des solutions comme Kipass, avec un fichier qui reste 100% offline, moi, je trouve que la spas, c'est Dashlane. Kipass, on va dire, ça peut être aussi un autre genre de problème. C'est-à-dire que Kipass, pareil, tu peux te faire voler ton ordi. Tu peux choper un virus qui va aller balancer la base Kipass ailleurs. Enfin, en fait, le risque, il est partout, tout le temps. Donc, c'est à mesurer, c'est en fonction des gens. Moi, je ne juge pas ni les uns ni les autres. Peut-être que demain, je passerai sur Kipass et je mettrai tout en local parce que j'aurai une stratégie, on va dire, de protection de mon wallet Kipass qui sera suffisante. Là, Kipass, je ne sais pas si je serai, comme tu dis, assez rigoureux avec ça pour déjà garder le backup. C'est-à-dire que si je perds tout, ça va me faire chier de faire des mots de passe perdus, des demandes de mots de passe perdus sur tous les sites. Surtout si c'est en crypto avec un mot de passe non récupérable. Voilà, il y a ça. En plus, il y a ça. Bon, enfin, bref. C'est au choix. Les gens, en fait, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire, il vaut mieux utiliser un gestion de mots de passe, même dans le cloud, même d'une société reconnue. Qu'un post-it ou partout le même et tout dans le navigateur. On est d'accord. C'est ça. Donc, il n'y a pas de solution idéale. Même Kipass, ce n'est pas idéal. Il y a des problèmes qui passent. Donc, voilà. Le mieux, évidemment, ça serait qu'on puisse enregistrer des mots de passe de 100 caractères dans sa tête. Mais voilà, on ne peut pas tout avoir. Peut-être que l'évolution avec des capteurs, des super capteurs façon iPhone X, même si je n'ai pas envie de le citer, qui prend 50 000 points de ta tronche de manière unique, de manière vraiment infalsifiable, viendront enfin nous soulager de ce calvaire des dizaines et des dizaines de mots de passe. Ce n'est jamais infalsifiable. Mais bon, après... C'est infalsifiable la veille de la news où on l'a falsifié. C'est comme tout. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, non, après, je ne recommande ni LastPass, ni KeePass, ni Dashlane. En fait, chacun fait comme il veut. Tu vois, c'est comme un antivirus. Je ne vais pas recommander. Tu te débrouilles. Enfin, tu prends celui qui te plaît le plus. C'est en termes d'usage. Tu vois, par exemple, LastPass, c'est clair que c'est pratique. C'est-à-dire que c'est sur tous les supports, tous les mobiles, tous les OS, etc. Tu as tout système de double authentification qui est super pratique. Tu as les plugins qui vont bien pour tous les délégateurs. Je pense que KeePass doit être maintenant plus ou moins la même chose. Mais bon, au moins, je me retrouve en slip, sans rien, à l'autre bout du monde, même sans ordi, sans rien. Je peux quand même aller m'acheter un ordi, récupérer tous mes mots de passe. Tu vois, je ne me retrouve pas bloqué, alors que sinon, là, je fais comment si je n'ai pas ma base KeePass. En fait, si je veux avoir ma base KeePass partout, je suis obligé de la mettre sur un Dropbox. Donc, ça revient au même. Et voilà, tu es obligé de la mettre en ligne quelque part. Donc, forcément, elle est accessible quelque part. Enfin, tu vois, tu reviens au même. Donc, à la limite, je déporte, on va dire, la confiance sur une société. Alors, bon, elle est américaine, on ne sait pas le pied, mais sur une société qui, pour le moment, a fait ses preuves et qui est reconnue dans le milieu, etc., en se disant que c'est eux qui vont sécuriser les serveurs, c'est eux qui vont sécuriser la data, etc. Plutôt que de me faire confiance, moi, ou à un tiers, un peu moins, enfin, tu vois, plutôt que de mettre le KeePass, la base, sur mon FTP, en me disant que j'ai bien assuré la sécurité ou que mon Presta a bien assuré la sécurité, et que ce n'est pas vrai. Enfin, tu vois, c'est juste des... La sécurité n'est jamais effective à 100%. Il faut juste pouvoir mesurer le risque et en fonction de ce que tu as à protéger et puis de tes habitudes, de ton confort aussi, de ce que tu fais. Donc, voilà. Mais s'il y a une CQ activée, je parle beaucoup, c'est tout ce qui est authentification, double facteur. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut activer du double facteur. Et quand on active sa double authentification, en crypto-monnaie en tout cas, on stocke le code le jour où on a activé la double authentification, le code barre ou le petit code qui est en dessous du code barre, parce que le jour où on change de téléphone ou le jour où on se fait piquer le téléphone, on est quand même dans une sacrée merde de devoir passer par le service client pour retrouver tout ça. Alors là, oui, ça c'est vrai, mais le problème, c'est où tu le stocques ? Personnellement, dans Kipass, prends les pièces jointes. D'accord, dans Kipass, ça ne règle pas le problème. Et par exemple, la Space, je sais que le module de double authentification, enfin l'appli, stocke aussi tout ça en ligne. Donc si demain, tu te retrouves, tu perds tout, tu peux récupérer ton appli double authentification et donc tes codes et tout ce qu'il faut pour refaire les clés. Je peux les recréer, mais j'ai les codes de recréation qui vont aller désactiver celles d'avant. Enfin, j'ai changé de téléphone il y a deux semaines et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, il y en a une pour laquelle ça n'a pas marché. J'avais encore l'ancien téléphone, donc j'ai pu désactiver la double authentification et les réactiver sur le nouveau téléphone. Mais typiquement, il y a un site sur les 20, 25, 30 que je récorde dans le crypto où ce que j'avais noté était faux. Donc attention à ça. Ce que je peux recommander, c'est de pouvoir faire des conteneurs privés avec des genres de TrueCrypt ou Veracrypt. Oui, des Veracrypt, on fait un conteneur et on chiffre tout. Un bon gros mot de passe bien costaud dessus, mettre tout ça dedans, même vos wallets, d'avoir un backup et surtout le backup de le multiplier un peu partout. C'est-à-dire comme ? La clé USB chez la tontine, dans une enveloppe cachetée. Tout ça ou même dans un coffre à la banque ou même en ligne, c'est-à-dire que votre conteneur Veracrypt, si vous le mettez sur un Dropbox, bon, même si Dropbox se fait hacker, il va falloir que le mec pète le conteneur Veracrypt, ça va être déjà un peu plus compliqué. Donc même ça, c'est possible. L'idée, c'est que vous puissiez le récupérer à tout moment, n'importe où, parce que même les gens qui font des backups chez eux, c'est-à-dire... Oui, le disque externe, dégâts des eaux, cambriolage, incendie, c'est fini, quoi. Oui, voilà, tu résumes tout. Donc voilà, il faut pouvoir sortir la data de chez soi, forcément. Merci beaucoup, Corben, pour cette interview très tardive avec les petits yeux. Deux heures du mat. On va laisser deux heures du mat. Vous voyez qu'on bosse à deux heures du mat, c'est possible. On va te laisser se reposer, nous deux, d'ailleurs, parce que je pense qu'on en a tous les deux besoin. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci, à plus.